la vie elle est très belle n'est ce pas les fleurs les yeux les insectes vous aimez la vie et moi si vous voulez je l'aimais mais maintenant je l'aime plus et toi tu ne viens pas parce que maintenant je sais ce que ça signifie de vivre vous êtes sa mère oui et vous je suis sa mère alors vous avez d'abord votre thé au peu avant tout était normal il allait à l'école tous les jours il se réunit avec des amis et la terre maman qu'est ce que tu as pour cette fois j'avais des biscuits pour toi mais préfère qu'est ce que tu as pourrais c'est français demain il y a l'examen final français oui alors ne t'inquiète pas tu peux le faire facilement oui mais comment s'est passé ton examen psychologique c'est bien c'était très bien mais ensuite il a commencé à changer il allait à l'école tout le monde et il dormait toujours il ne voulait pas quitter à la raison et il se l'aurait de la nature oui je comprends monsieur jean est ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur lui s'il vous plaît jour après jour il a commencé à devenir fou il parle beaucoup d'un ami qui s'appelle Eric en plus il dit qu'il m'a présenté à lui mais je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui s'appelle Eric dans ma vie ce n'est pas moi qui t'a trouvé c'est toi qui m'a recherché je pense que tu as besoin de moi je ne comprends pas André tu crois en dieu en dieu non mais ne le dis à personne surtout à ma mère non non je ne le crois pas mais tu veux vivre éternellement non oui absolument je suis ici je vais te donner l'éternel quand tu m'amènes là-bas quand tu veux je le veux maintenant non tu ne le veux pas je vais t'y amener quand tu le veux vraiment le monde réel est là dans ce monde la mort n'existe pas tu vas vivre le reste de ta vie là-bas c'est une vie sans pain sans pain oui sans pain c'est à dire nous allons y vivre pour toujours oui exactement après tout j'ai aimé l'idée de vivre éternelment même si c'est à l'enfer après le jour où j'ai rencontré Eric j'ai commencé à courir l'autre vie parce que je voulais vivre éternelment et il m'a promis une vie sans fin allez-y s'il vous plaît 1 2 3 3 4 pes Encore, il y a des irrégularités dans son discours. Par exemple, il rit au lieu de pleurer et il pleure au lieu de rire. Je ne me sens pas bien du tout. Rien n'est pas bien. Hier, j'ai eu une dispute avec Amélie. Je pense qu'une zone rompue. Elle ne me pas telefonait pendant 10 heures. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que tu ferir ? Dis-le ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Elle était fou ! Hé ! Henry ! Henry ! Et parfois, il se concentre seulement sur un poids et il regarde ce poids pendant quelques minutes sans faire un geste. C'était super ! Elle a dit qu'elle m'a aimé aussi. C'était le moment le plus heureux de ma vie. Puis, elle m'a aimé cette mort. L'immortalité. Je vais t'aider. Le paradis. Les ranges. L'infinité. L'immortalité. Cours, Henry ! Cours ! Viens en moi ! Je courais vite. Très vite ! Personne ne pouvait me suivre. Je courais pour l'éternité. Je courais pour l'infinité. Je courais vers lui, Eric. Mais je ne pouvais jamais rattraper lui. Il a toujours été plus rapide que moi. Je comprends. Je pense que j'ai compris le problème. Mais pour être sûr, il est nécessaire qu'il vienne ici. Vous dites qu'il est nécessaire qu'il vienne ici, mais il ne vient pas ici. Nous avons un système et nous n'avons pas de manière ici. Mais il est nécessaire. Henry, s'il te plaît, je suis ta mère. Je ne fais pas de mal à toi. Henry, non. On n'y va pas. Ils vont voler ton éternité. Ils vont faire du mal à toi. On n'y va pas. Non, maman. Je ne veux pas venir. Je suis bien. Je ne veux nulle part. Henry, tout va bon. Non. Peuple toi. On y va demain. Non, Henry. Non. Non, maman. Non. Alors, c'est nous qui passerons chez lui. Quel est le problème avec Henry? La schizophrénie. Schizophrénie par Anaïde aiguë. Ah. Dans ce type de potion, nous voyons une forte affection pour la religion ou la métaphysique. Il semble qu'il a créé un personnage fictif pour lui-même. Peut-être, il lui prend quelque chose. S'il vous plaît, monsieur. Faites ce dont vous avez besoin. Récupère mon fils. Le tronc est venu, Henry. Récupère-toi. Tu y vas aujourd'hui. Et toi? Tu ne viens pas? Non, je ne peux pas. Je peux seulement te montrer le chemin. Quand je te signale, d'accord? D'accord. Maintenant. Je suis un homme mort. Je suis au fin d'un puits sans limite. Cet endroit est sombre. Cet endroit est écart. Eric. Il m'a trompé. Il n'y a pas de paradis ici. Il n'y a pas d'enfer ici. Si vous voulez. Oui. Il y a l'éternité ici. Mais elle. Elle est seulement en vide infini. Je suis arrivé ici il y a un jour. Mais la terre me manque. Si j'étais à ta place. Juste un conseil pour vous. Un conseil d'un homme mort. Profitez de l'instant. Car l'éternité est cachée dans l'instant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501